Voyons voir, voyons la console. Réseau MPT déconnecté, diagnostic, envoie. Émetteur et récepteur MPT de la station spatiale Pearson connecté. Connexion au réseau MPT non établi. Effectuer un diagnostic du réseau MPT sur la station lunaire. Donc ça ne vient pas d'ici. Ici on est bien connecté et pourtant ça ne marche pas. Contact de la station lunaire en cours. Aucune connexion avec la station lunaire. Ascenseur spatial vers la station lunaire déconnecté. Énergie supplémentaire nécessaire. Faire pivoter la station pour plus d'énergie. Moteur de rotation de la station déconnecté. Énergie de la station très faible. Ascenseur spatial déconnecté. Énergie supplémentaire nécessaire pour activer l'ascenseur et atteindre la station lunaire. Réseau MPT, il faudra faire le diagnostic en bas. Ok, on ne peut pas activer le moteur de rotation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Ah, c'était ça ! Et ça nous ramène vers les systèmes de survie. On a contourné la part... la porte. La page, la porte. La porte. Quel talent, ch'papy, quel talent ! Eh oui. Magnifique. Alors, nous reprenons direction les systèmes de survie. Ok. Alors, objectif. Trouver un moyen d'alimenter le moteur de rotation. Alimenter le moteur de rotation. Donc en fait, je pense qu'il faut rotationner les volants pour alimenter le moteur de rotation. Ah, ah, ah ! Il y a un truc comme on les connaît bien. Oh là 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 ! Ça a l'air compliqué, cette affaire-là. Encore un puzzle. Nous sommes face à un puzzle. Je pense normalement qu'on devrait pouvoir activer ce truc-là. Mais ça n'a pas l'air étrange. Allons chercher ça, parce qu'on sait ce que c'est maintenant. C'est une source d'alimentation. Donc t'enlèves la source d'alimentation. Voilà. Tu ressors de là. Il y avait un truc en face ? Non, pourtant. Ah là ! Moteur de rotation 3. Alors, la question est... Ah oui, d'accord. Il va falloir sélectionner ou je ne sais pas. Vas-y. Ouais, il va falloir trouver la bonne combinaison, je pense. Donc en fait, j'enlèverai ça. J'enlèverai celui du bas. Non, on ne peut pas enlever celui du bas ? Ah ! Ça veut dire qu'il en manque ! Ah oui, mais alors là, les enfants... Ah là là ! Eh ! Eh, c'est chaud patate, ce truc-là, quand même. Je peux le reprendre, celui que j'ai ? Non, je ne peux pas le reprendre. Ah non, là, très clairement, je ne peux pas. Il m'en manque 3. Je ne sais pas où qu'ils sont. Ah si, il faut les déplacer et les chercher derrière. D'accord. Ah oui, puis alors là, bien sûr, pour y aller avancer, il faut dézinger tout ce qu'on peut. Non, mais je sais bien, je vais m'améliorer en FPS, moi. Oh la vache, si je pouvais être aussi bon dans les jeux de tir que je suis bon ici. Enfin, ou à peu près. Est-ce qu'il suffit que je dise ça pour que je ne sois pas bon ? Mais moi qui suis tellement mauvais dans les jeux de tir... Eh ! Il est où ? Il est... Ah bah oui, là, m'attends. Ah 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 ! C'est que tu as ouvert des cavités, c'est pour pouvoir y aller après, gros. Eh bah oui. Eh bah oui. Ah bah sinon, ce n'est pas drôle. Ah, crotouille, il faut passer par au-dessus. Voilà. Voilà. Ah ! Ah 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 ! Ah eh ! Ok, ok, eh 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 voilà. Parce qu'en plus, ils vont nous rajouter un mini-stress avec ça. D'accord. Allez, plus que deux. Allez, on fait la... Oh là là ! Alors, où est le truc pour couper l'alimentation ? Ah ou alors, il n'y en a pas. Et là, il faut y aller euh... Oh putain, c'est de la mécanique de précision là, les enfants. Oh là là, doucement. Doucement, doucement. Par là. Ah non ! Ah 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 ! Ah, elle est mourue ! Ça pardonne pas, hein ! Ah ça ne pardonne pas. Oh non ! Oh la vache, il faut recommencer. Oh là 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 là... Ouh, les checkpoints, il n'y a vraiment pas intérêt à se louper parce que si tu te loupes, tu recommences tout. Oh non ! Oh non ! Réserve d'énergie du système de survie, 40% Bon, reprenons. Et essayons cette fois-ci de ne pas nous viander. À l'aller comme au retour, ce serait quand même fantastique. Ça c'est très très raide quand même. C'est vraiment très 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 raide. Aïe 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 aïe. Parce que je ne pense pas que là où on puisse. Ah non, là où on ne peut vraiment pas. Ça veut dire que là, il faut vraiment y aller comme ça. Ok. Je vais pivotionner tout doucement. Pour monter un tout petit cran. Ok. Voilà. Et là, on se détend. On se détend du slip. Et on va jusqu'au bout. C'est bon ! Pour l'aller, en tout cas, c'est bon. Après, le retour... Ah, ah ! Ah non ! Ah non, ça les a coupés. Oh, c'est bien. Oh là, ils sont gentils, les développeurs. Ils nous ont évité qu'on soit obligés de se retaper ça au retour. C'est bon, ça. Oh, qu'ils sont gentils avec nous. Oh, qu'ils sont gentils avec nous. C'est bien, ça. Attends. Allez, quelle est l'épreuve suivante ? Après, en plus, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Oh, c'est double dose, là. Il faut à la fois scier et à la fois couper l'électricité. Ok. Non, stop ! Oh, bah si tu fais ça, papy. Hein ? Mais comment ça se fait que... Le tronc de bouton. Ok. Alors, on essaye... D'y voir un peu plus clair. Pour s'apercevoir que... Vas-y, tu montes, là. Là, il faut aller au plafond dans un premier temps. Ok. Là, stop. Tu pivotes. Oh là. Là, il faut tirer d'ailleurs sur le truc en bas. Et tu y vas comme ça. Et tu y vas comme ça. Ah, non ! Ah, non ! Oh, déception ! Oh, c'est chaud patate ! Ah, puis il faut recommencer. C'est vraiment déprimant. C'est vraiment déprimant. Ah, ça, la première partie, ça va, hein ? Alors, l'électricité, on va essayer de regérer. Je trouve qu'on s'en était pas trop mal tirés la deuxième fois. Je me rappelle même plus par où qu'on était passés. Non, non. Il faut passer entre les deux. Parce que là, l'électricité, les tuyaux sont vraiment en bas. Voilà. Voilà. Il faut passer ici, là. Intermédiaire. Voilà. Oh là là. Ah, si tu pars comme ça, t'es mal barré déjà. Vas-y, avance doucement. Il faut quand tu avances doucement. Doucement, doucement, non. Doucement. Non, doucement. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pourquoi on peut pas sauvegarder automatiquement maintenant ? Pourquoi le checkpoint, il est si loin qu'il faut vraiment tout refaire ? Tu vas y arriver, papy. Tout va bien. Tout va bien. Prends le temps. L'ivoire plus clair. Faut pas se précipiter. Faut y aller tranquillement. On coupe tout ce qu'on peut couper. Ça nous permettra d'y voir plus clair. Ok. Donc, les dangers. Déjà, les premiers barreaux ne sont pas électrifiés. Donc ça, c'est déjà une première chose. Les premiers barreaux ne sont pas électrifiés. Donc, tu peux passer au-dessus. Là, il n'y a pas de soucis majeurs. Après, là-bas, tu dois couper ça. Ok. Parce qu'alors là, tu en as ici qui sont totalement électrifiés. Mais, regarde. Ici, tu le faisais comme ça plutôt. Regarde ça. En fait. Voilà. Là, tu vas au sol. Et tu continues juste tout droit. Et voilà. Oh ! Ah oui, 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 oui. Tout n'est qu'une question de perspective. Encore plus dans un environnement en apesanteur. Tu changes la perspective et d'un seul coup, c'est vachement plus jouable. Regarde. Maléfique papy ! Maléfique papy ! Checkpoint atteint. Énergie du système de survie entièrement redirigée vers le moteur de rotation. Très bonne idée. Accord. Activer le moteur. D'accord. Système de survie défaillant. Oui, j'ai bien compris. T'inquiète, j'ai compris que c'était défaillant. Ok. Coupure du système de survie. Réserve d'oxygène faible. On l'a à peine rebranché, on l'a déjà rééteint. Aïe 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 aïe. Système de survie défaillant. Déserve d'oxygène faible. J'ai bien compris l'idée. Ne t'inquiète pas. J'ai compris l'idée. C'est où qu'on va, nous ? Libra. Libra, c'est là. Système de survie défaillant. Système de survie défaillant. Je sais. Mais ne me stresse pas. Je sais ce qu'il en est, mon ami. Je le sais. Je connais les difficultés. On est déjà passé par là. Et moi, je sais où tout se passe. Ça se passe ici. C'est l'endroit où jamais. Oui, 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 oui ! Activer le moteur. Oui, 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 et oui ! Moteur de rotation activé. Ascensure spatiale connectée. Yeah ! Sortez la wall. Personne n'a démarré la rotation de son manoeu extérieur. Il est arrivé pour remettre l'endroit-ci. Oh 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 ! On est en mode gravity ! On est en mode gravity ! On est en mode gravity ! Voilà, on dirait un bon vieux jeu des années 80-90 où c'est qu'il faut saisir les éléments sur le chemin. Parce qu'en plus, en énergie, il te laisse vraiment... On n'a vraiment que 15 secondes à chaque fois ou à peu près ! Ah, je ne sais pas où est le prochain, 30 secondes ! Si, si, le prochain est dans l'anneau. Il est là, 27 secondes. Oh, ça a été calibré pour, il n'y a pas de soucis. Aïe 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 ! Aïe 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 ! Oui c'est là-bas. Oh ho 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 je ne sais même pas si on ne va y arriver. 17 secondes-15 secondes. Oh la Здесь c'est chaud ! C'est chaud peut-être ! Aïe 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 Aïe.. T'as pas le taille à enlouper un, si t'en loupes un, t'es cuit, on en a 3, oh 4 même, oh c'est bon ça, il y a des dessins, ah non, c'est vache, ah ils sont vaches, ah ils sont vaches, ils te font rêver, il y a 4 trucs d'oxygène et boum, ah c'est dégueulasse, ah, ah, doucement, doucement, ah oui alors là par contre, ok, et là, comme dans un FPS papy, comme dans un FPS, Ah mais t'en as qu'un seul, t'en as qu'un seul, ah mais celui-ci il était plus gros, ah c'est pas du jeu, c'est les mêmes conteneurs, mais il n'y a pas la même quantité dedans à chaque fois, c'est sublime en tout cas, j'adore, j'adore, c'est génial, ok, Dégèrement plus haut papy, ok, c'est bon, ok, Fortuna One, Formula One, rentrer au bercail, alors il faut fermer le sas je suppose, il faut continuer, oh putain, je perds du temps alors qu'il fallait continuer le chemin je pense, Continuer le chemin où, j'en sais rien, mais il faut continuer le chemin je pense, ou ressortir, ah, ah oui à mon avis il faut ressortir et repartir, ah oui, mais je me suis viendré, bon, c'est ma faute, C'est là où ça se passe, j'y arriverai pas, ah là, 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 j'ai fait une boulette, j'aurais même pas dû rentrer dedans je pense, je pense que c'est un leurre, Je pense que c'est un leurre, si tu le prends t'es mort ou alors faut vraiment ressortir tout de suite, ah ouais, explosion, Allez, on y va, cette fois-ci on va pas se faire avoir, c'est bon, hop, Et hop, Ah oui, là, on est vraiment, c'est un remake de Gravity, là, Allez, Ah oui, ouvre-toi Tout va bien, on est large, 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 Jusqu'ici, on sait que là, c'est pas la peine de descendre parce que de toute façon le truc va se barrer devant nous, Voilà, donc ça sert strictement à rien, Par contre là, ouais, Hop, appui ! Allez, 30 secondes, Alors c'est là que j'hésite entre aller dedans ou filer directement en fait là-bas, Non, je pense que là c'est trop court pour aller là-bas, Donc il faut d'abord rentrer juste là, comme ça, là, choper le truc, Hop, repartir aussi sec et aller directement là-bas, voilà, Voilà, ça c'était la bonne méthode, nickel ! Houston, ici Fortuna One, Retour au Bercaille dans 3, 2, 1, 0, Houston, ici Formula One, Nous sommes rentrés dans la pit lane, Ah ah, ça c'était pas prévu au programme, C'est, c'est ma faute, J'ai, Je l'ai loupé, Quel abruti ! Oh 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 oh, Il n'y a que papy pour faire ça, Ah, c'est ma faute, Je l'ai loupé, J'ai loupé le dernier, Oh l'idiot ! Comment tu trébuches sur la ligne d'arrivée, quoi ? Ça c'est le footballeur qui met le ballon au-dessus, Alors qu'il est à 3 mètres de la cage. Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Mais comment on peut s'viander sur une mission Qui est pourtant pas si compliquée que ça ? Ah c'est papy, ça hein On dirait le final de die in light Genre 15 fois bio, le même parcours parce que j'oublie de sauter ou que je me viendra. Mais en progressant à chaque fois ou à peu près. Là, on a progressé à chaque fois. Non, non, c'est positif. C'est pas comme si je me loupais et que je régressais. Non, non, non. J'apprends le parcours petit à petit et tout se passe pour le mieux. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Regardez ça. Superbe. Sans toucher les bords. Si c'est pas merveilleux, ça. Tic, tic, tic. On se croit dans un épisode de 24h chrono. Ça, c'est pas la peine de perdre son temps. On sait qu'on les aura pas. Voilà. Et là, par contre... Tac. Allez, allez, mais y, 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 mais y. Allez, 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 allez. Voilà. Ok. Tout se passe pour le mieux. L'immensité de l'espace. Le froid infini. Le silence suprême. Ok, allez. Allez, 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 allez. Allez, cette fois, c'est la bonne, je vous le dis. On y va. On chope le truc. On ressort aussi sec et on repart. Houston, ici, Formula One. Nous sommes en approche du bercail. Cette fois-ci, papi, tu me fais le plaisir de pas louper la dernière bonbonne d'où si j'ai. Non, c'est bon. Il s'est pas dit qu'on va encore survivre. Je dis pas, je sais pas. Est-ce qu'encore faut-il savoir où est la suite ? Je pense que c'est tout droit. Voilà. Ça, c'est de l'ascenseur spatial. Sous-titrage Société Radio-Canada Pshew ! Welcome on the moon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une unité ASE, on va enfin savoir ce que c'est que ça, si c'est bien une espèce de drone comme je m'y attends. Réseau MPT toujours déconnecté, énergie de la station très faible, lancer un diagnostic du centre de contrôle de la MPT. Bah ouais, vas-y, ouvre les portes. Ok. Ah nous, nous sommes dans l'ascenseur, c'est l'ascenseur, ok, parfait. Et bah visiblement, il n'y a qu'une seule porte. Ah non, il y en a deux, hein. Ah ah ah, on peut sortir ici. Station lunaire Copernicus. On va marcher sur la lune. Ah l'autre porte nous amène aussi là, donc ça ne change pas grand chose là-dessus. Oui, oui, ça va, c'est pas la peine tout de suite de nous rabrouer, hein. Maisse-nous le temps, s'il te plaît. On n'a toujours qu'une transmission chiffrée. Non, je cherche, des fois qu'il y a un truc à scanner dans le quartier aussi en même temps. Là, il doit bien y avoir des trucs. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça et ça là ? Non, il n'y a pas. Attends, quand c'est bien lumineux comme ça. Ça me fait penser un peu à Mass Effect sur les... Ah, oula. Ça, c'est... Alors, je... Sans déconner, je vais essayer de l'autre côté parce que là, c'est pas pour les épileptiques, hein, ton truc, hein. C'est mieux. Ok. Oh, avec un joli ruban rouge. Oui, c'est bien ça, c'est un drone. C'est un drone. C'est un logiciel qui fait fonctionner votre fidèle compagnon. Écrit par Eric Range. Sarah, j'ai trouvé ce livre et je me suis dit qu'il te plairait certainement. C'est mon cadeau de remerciement pour toutes les émotions que tu as programmées dans mon ASE. J'espère qu'il te motivera à en programmer encore plein d'autres. Amicalement, heureuse à laverbe. Ok. Donc, faut qu'on trouve un drone. Eh ben, elle est à la recherche d'une drone. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ça a l'air vide. Où sont-ils passés ? J'en ai aucune idée. J'ai jamais vu la base dans cet état. Est-ce qu'Alex détecte des signatures thermiques ? Non, rien. C'est pas possible. Je vais aller en bas, voir ce que je peux trouver. Sarah, nous allons nous en occuper. Et merci, à vous deux, de m'avoir sauvé lors de la coupure générale. Je sais que... L'équipe d'expédition, vous devriez être à la surface maintenant. Souvenez-vous, vous n'avez que 40 minutes là-bas. Bien reçu, Pearson. C'est rien, Rolf. Pouvez-vous aller au centre de contrôle pour voir ce qui cloche avec la MPT ? Je m'en charge. Gardez le contact. Je vous informe dès que je trouve quelque chose. Ah oui, j'ai peur, hélas, que tu n'aies pas trouvé grand-chose. Il y en a la lumière ? Ah oui, il y en a la lumière. Et nous avons ici Isaac Johansson, ingénieur lunaire en chef de supervision de la MPT. Quartier privé du conseil. Eh bien, moi, ça m'arrange, ça. Ah oui. Chez Cathy. Isaac a été dévesté lorsqu'il a appris la mort de sa femme en 2049 dans une tempête de sable sur Terre. Ne voulant pas que ses filles restent à cause des conditions qui se détériorient, il leur a ordonné de le rejoindre sur la Lune. Claire a refusé car elle était inquiète quant à la santé de Cathy et s'est occupée de sa sœur jusqu'à ce qu'Isaac se serve de son influence pour obtenir la garde légale de Cathy qui a été amenée sur la Lune peu après. Son influence face à son père, quand même. Hein ? Bon, bref. Oh, c'est joli la map, monde ! Oh là là ! Ah non, non, il y a des trucs très très jolis, hein. Et là, c'est quoi ? Ah, revoilà du fluoxétine, tiens. Eh oui, la terre et puis Claire. Oh, c'est mignon ! Ah, c'est mignon ! Bon, je ne sais pas ce que tu lui trouvais, Claire, parce que je la trouve particulièrement chiante, moi, mais... Priscilla Flowers, 5 leçons pour devenir le parent idéal. On marche sur le plumard, hein. Rien à battre. Nous, on est en total mode warrior, rebelle. Je vais éviter de sauter. Et ici, nous avons les quartiers de William MacArthur. Sécurité et supervision des transports. Ah là ! Nous arrivons chez le traître. Enfin, chez celui que nous soupçonnons aujourd'hui d'être un traître. Car c'est assez étrange, les communications que nous avons vues émanant de lui. Eh oui, pour des années d'excellence, d'assiduité, et son service distingué, il a été honorablement déchargé de ses fonctions. Euh, moi aussi, je peux décharger honorablement. Je ne sais pas de maman, papy. Non, c'est vrai. Ce n'est pas l'ambiance en même temps. On n'est pas sur le wisher, là. 23 septembre 2054. MacArthur, petite mise au point. Les évacués de Tombouk sont installés. MacArthur, la pagaille de Tombouk ne doit pas se reproduire. Je refuse de participer à ça. Signé Isaac Johnson, conseil lunaire. Auquel notre cher ami a répondu. Très bien, nous allons bientôt pouvoir commencer. Il va falloir qu'il prenne une décision. Bon, je voudrais descendre, mais je ne peux pas descendre. D'accord. Peut-être avons-nous lu tout ce qu'il y avait à lire. Bon. Bon. C'est cosy, hein, leur habitat lunaire, en tout cas. Regardez la place qu'il y a. Ça va, il a une grande cabine, lui, hein. Et là, nous sommes chez Rosa Laverte, division principale de la recherche lunaire. Elle aussi, c'est cosy. Ah, tranquille. Ah, mais moi, je veux bien, moi. Moi, je veux bien aller sur la Lune dans ces conditions-là. Ce n'est pas un petit placard de 3 mètres carrés, ça va. C'est au moins du 9-10 mètres carrés, tranquille. Peut-être même plus, d'ailleurs. C'est un peu plus grand qu'une piole de Citeus, ça. La WSA recrute les meilleurs scientifiques pour le Conseil lunaire. En préparation de sa mission imminente visant à coloniser la Lune, la WSA a recruté les membres du Conseil lunaire. Conçus pour coordonner les efforts de la WSA sur la Lune, le Conseil lunaire avait deux postes vacants. Ils ont été attribués au Dr Rosa Laverde et Isaac Johansson sous nos applaudissements. Laverde et Johansson ont été choisis personnellement par William MacArthur, qui a longtemps supervisé des missions de sécurité internationale complexes à travers le monde. Oui, c'est un mercenaire, quoi. Et qui a récemment été nommé commandant de mission pour l'expédition lunaire. En tant que chef du Conseil lunaire, MacArthur a but au but de diriger la colonie avec Laverde et Johansson. Pour beaucoup, la nomination du Dr Laverde n'est pas une surprise. Cette scientifique respectée a dirigé de nombreuses équipes de recherche de pointe et est une experte dans le domaine du développement d'énergie liée à la fusion et de l'hélium-3, la ressource que la WSA veut récolter à grande échelle sur la Lune afin d'alimenter la MPT. Opérant aux frontières entre l'architecture et la conception technique, le Dr Johansson est connu pour les colonies qui portent son nom. Ces colonies, conçues pour supporter les conditions difficiles du désert équatorial, lui ont fourni des informations indispensables en ce qui concerne la construction environnement hostile. En environnement hostile, il manque un mot là. Leurs connaissances et expériences communes seront vitales pour la colonisation de la Lune et la mise en place de la MPT, le grand réseau destiné à générer et transmettre de l'énergie de la Lune à la Terre. Verseau, nous avions tant d'espoir. Et l'écran, oh la vache, attends mais moi je veux la même téloche. Enfin c'est un écran d'ordi mais un écran comme ça, objectif couverture MPT sur 100%. Recteur à fusion, HE3, MPT, boum. Et en bas il y a une équation qui me donne mal à la tête, rien que de la regarder. Et bien dites donc. Nous en apprenons un peu plus à chaque fois. Oh c'est la Lune ! Aïe 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 ! Je veux aller marcher sur la Lune. Je veux être le troisième homme à marcher sur la Lune après Tintin et Neil Armstrong. Attends parce que là, ça je suis d'accord. Ok, attends, on peut sprinter, je ne sais plus. C'est celui-là sprinter. Là, je savais bien qu'il y avait quelque chose encore. Speech, nous faisons un speech. Croisement, tombeau, terre, les plus brillants, la nouvelle ère, outward. Non, je voulais savoir si on ne pouvait pas aller visiter un truc de l'autre côté. En passant par ici. Ou est-ce qu'il faut impérativement... Non, il faut impérativement faire le tour. Le level design est conçu comme ça. Hein ? Et là, ça ne s'ouvre pas ici ? Non. Ah bon ? Nous sommes dans l'aile de recherche. Qu'est-ce que c'est ici ? Il s'agit de chez William MacArthur. Encore, mais cette fois-ci, c'est passé quartier privé. C'est son bureau. Et là, le bureau, il n'est pas accessible. Le bureau, il est fermé. Comme par hasard. Comme par hasard. Si ça ne confirme pas... Et là, on ne peut pas appuyer. Il n'y a pas un bouton, un truc ? Le bleu, c'est pour les boutons, normalement. Si ça ne confirme pas qu'il y a des... Ah non, tous les bureaux sont fermés. Chez Jack Johnson aussi. D'accord. Il n'y a que le bureau... Ah, ici, c'est ouvert. Chez Rosa Laverne, c'est ouvert. Il y a des hologrammes. Monsieur Mélenchon, bonjour. Ils ont l'intégralité des meetings holographiques de Mélenchon ici. C'est beau, ça. William, bon sang ! C'était quoi, ce discours ? Notre prochain chapitre, Rosa. C'est l'heure. Les vaisseaux seront bientôt prêts. Vous n'êtes pas sérieux. Je ne sais pas comment vous comptez régler ce foutoir, mais vous feriez mieux de le faire tout de suite. Ce ne sera pas nécessaire. Venez avec moi. Vous êtes sérieux ? Will, vous êtes devenu fou. Nous ne pouvons pas abandonner la colonie. Pas pendant cette coupure générale. Pas avec le signal de la MPT encore déconnecté. La Terre entière dépend de nous. Ne vous préoccupez pas d'eux. Cette époque est révolue. Nous devons commencer le long voyage qui nous attend. Voilà ce qui était convenu. Les vaisseaux devaient servir en dernier recours. Nous n'avons pas abandonné la première fois. Nous n'allons pas le faire maintenant. Une fois le réseau reconnecté, nous pourrons alimenter la Terre en énergie. William, nous y sommes presque. C'est faux. Nous en sommes loin. Si vous pensez que nous pouvons alimenter toute la Terre avec la MPT, vous êtes plus folle que je ne le pensais. Il nous reste un dernier espoir et c'est le projet Outward. Maintenant, préparez-vous car nous partons. Je ne partirai pas, Will. Pas comme ça. Ce n'est pas une question. Faites-la monter dans le vaisseau. Quoi ? C'est vraiment... Nécessaire ? Oui. Visiblement, ça l'est. Bon, projet Outward. Après un discours inquiétant, William MacArthur, membre du Conseil Lunaire, vient chercher sa collègue, le Dr Rosa Laverde, pour un mystérieux voyage. Scandalisé, elle refuse de se joindre à lui et soutient que la MPT et la Terre peuvent être sauvées. MacArthur n'accepte pas sans refier la force de venir avec lui. Oui, j'ai vu un hologramme. J'ai vu Mélenchon ! Enregistré le 23 septembre 1954, 4 minutes après la coupure générale. Le Mélenchon du futur. Alors, il y a un magazine, là, on peut le choper. Celui-là, on peut le pécho, pas le magazine. Non, on ne peut pas le pécho. Donc, on a bien compris l'idée. Il doit y avoir un vaisseau. Ils se sont décidés, ils allaient coloniser Mars ou je ne sais pas où. Ils ont peut-être trouvé une planète. Toujours est-il qu'ils ont décidé de se barrer et de couper en plus l'énergie pour se débarrasser des terriens. C'est moche, quand même. Oh, c'est le bruit d'un Pokémon. Oh, on a un Pokémon. On a un Pokémon avec nous. Oh, c'est sympa, on emmène un Pokémon. Allez. Allez, le Pokémon. Il n'y a pas un truc par ici ? Je ne peux pas le reposer. Ce qui m'encombre, maintenant. Je ne peux plus fouiller comme je veux. Ah, ben non, maintenant que je l'ai, coincé. Et tant pis, s'il y avait des trucs à voir ou à scanner, c'est fini. Ah si, je peux peut-être encore. S'il y a du scan, on peut encore le scan. Il y a peut-être autre chose après, là. Ça ne s'ouvre pas, là ? Ça ne s'open pas ? Tiens, open. Allez, open the door, please. Non. Bon, il n'y a pas de open the door. Ok, ok, ok. On se détend, tout va bien. Tout va bien, on y va. On y va, on y va, on y va. Ok, on aura fait tout le tour des locaux. Il faut trouver la maintenance. Ah ben si, maintenance, c'est là. En plus, c'est écrit dessus. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Allez, bonjour. Vous êtes dans le laboratoire de maintenance. Les laboratoires Stark sont heureux de vous présenter le nouveau projet Iron Man. Nommé Oz. Ce n'est pas Ultron, c'est Oz. Bon. A mon avis, il faut le placer là-bas. Là. Excellent. Ah, ça commence mal. Ah ben c'est ballot. Donc, il en manque un morceau. Alors, il manque un morceau de l'oise. Il faut remplacer le composant. Trouver les pièces de rechange. Un sur trois. Alors, allons-y. D'ailleurs, je veux aller voir ce panneau-là. Je le trouve magnifique. Je ne sais pas ce que ça... Ouuuh. Allez. 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 Magnifique. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert ce que je viens de faire. Parce que je pense que mon petit as pourra se glisser dedans le moment venu. Ça ne servait donc à rien pour l'instant. Émetteur et receveur. Chaises et ascenseurs. Contrôle d'accès. D'accord, c'est les plans des lignes. Oui, j'ai compris. J'ai bien compris l'idée, figure-toi. Lorsque Kelly Johnson a été amenée sur la Lune, le docteur Rosa Laverde a été saisi par l'immigration débordante. L'imagination par l'immigration. Ah, n'importe quoi ! Débordante de la jeune fille déterminée à limiter les effets délétères de la faible gravité de la Lune sur le physique de sa nouvelle amie, Rosa a attentivement surveillé la santé et la croissance de Cathy. Malgré les soins intentionnés de Rosa, la santé de Cathy s'est détériorée rapidement lors de son séjour sur la Lune. Le moon. Le moon. The moon. L'immigration. Ouh, ce délire ! C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Ok. Alors, après, il y a des trucs par là. Non. Ah, pièce de rechange, oui ! Oui, oui. Oui, je reprends. C'est bon. Il faut continuer. Il doit y en avoir plusieurs par là. Attends. Et récupérer, il y en a un qui était juste à côté. Le truc que si tu ne fais vraiment pas attention, tu peux passer... Bah, ça y est, on a tout. Allez ! C'est tout bon. Il ne nous reste donc plus qu'à relancer une fois encore le protocole. Allez, on répare. Eh ben ! Eh ben ! Ah, il en manque encore un, peut-être. C'est ça ? Il en manque encore un ? C'est magnifique. C'est dommage que ce soit lié à un endroit quand même. Je te ferais remarquer que c'est un peu embêtant. Les souvenirs, si tu en as à l'autre bout de la galaxie, tu ne vas pas aller à l'autre bout de la galaxie à chaque fois pour te souvenir. C'est donc un peu limité ton système, là. Bon, où qu'il est, le morceau qui manque, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Ah ! Et voilà ! C'est bon ! Un petit dernier truc à choper, là-dedans, ou pas ? Non, il n'y a rien. Allez, on répare la haze. Les trois morceaux, ils sont. Ah d'accord, il faut trouver où ? En plus, on a droit à un puzzle en trois dimensions. Je suis nul en Lego. Je commencerai par celui-là, en fait. Mais, non. Là, comme ça, non ? Ah bon ? Bon, alors c'est l'autre. Alors c'est celui-là. Ah ben voilà. Ah ! Mais non, tu l'avais ! Il ne te trompe pas de bouton, couillon. D'accord. J'y vais au pif. J'avoue, j'y vais totalement au pif. Alors, il faudra que ce soit comme ça, comme ça, et comme ça. Ah oui ! Là, ce n'était pas au pif. C'était un port d'accès, ça ? Oh, tu es chiant. Alors, trouver les composants du propulseur. C'est reparti pour un tour ! C'est reparti, mon chichi. C'est reparti, mon chichi. On va chercher les composants. Allez, on refait un petit tour du labo. Tout va bien. Mais ils sont où les composants du propulseur ? Propulseur. Moi, j'aurais pensé que c'était des trucs comme ça, mais visiblement, ça n'a pas l'air d'être le cas. Non, ça, on a déjà lu le magazine, ça ne sert à rien. Ah, mais là, ça s'est ouvert ! Attention, ce n'est plus la même ! Isaac Johansson, ingénieur lunaire en chef. Voilà, le propulseur, il doit être quelque part là-dedans. Ne vous inquiétez pas, on va le trouver. Je ne sais pas ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut faire avec ça, d'ailleurs. Je dois dire que j'ai des doutes. Tu seras toujours le centre de mon univers. Je t'aime, Lise. C'est mignon, c'est mignon. Mais il est mouru, tu sais qu'il est mouru. La jeune Claire Johansson remporte le trophée de la compétition de la WSA. Au terme d'un coup d'un coup d'un coup, l'étudiante Claire Johansson, fils d'Isaac Johansson, membre du conseil lunaire, a remporté le premier prix de la prestigieuse compétition de la WSA, notre futur. Cette compétition semestrielle lancée à l'initiative de la WSA est la plus importante en son genre et récompense ses innovations en matière de voyages spatiaux et de technologies de développement durable. Rosa Laverde, en personne, scientifique en chef de la WSA et membre du conseil lunaire, siège au jury. C'est important. La proposition de Claire Johansson démontre une intelligence rare pour quelqu'un de son âge à déclarer le docteur Laverde au sujet de la réalisation de Johansson. L'efficacité et la durabilité de son concept de fusée démarquent considérablement des autres. En plus de son prix, Claire Johansson a reçu une invitation à rejoindre l'équipe de recherche du docteur Rosa Laverde sur la Lune. Mais de façon surprenante, la jeune Johansson a indiqué ne pas être intéressé. C'est sans précédent, fait remarquer le docteur Laverde. Ah bah oui, la preuve, même là, c'est moi qu'elle envoie. Ah mais elle est pas claire, hein ? Elle est pas claire. Oh, mamie, daddy, Claire. Az, Teddy, Mi, Rosin. Ouais, alors Claire est sur la Terre, ok. Eux, ils sont tous sur la Lune. Il y a un momie, un moment. Maman, elle est dans les étoiles. C'est mignon. C'est un mignon. Le traumatisme... Enfin, c'est pas le traumatisme qui est mignon, hein. C'est mignon, puis... Oh, pauvre gamine, le traumatisme qu'elle a chopé. Quand même, quand même, quand même. Ouais, voilà un premier morceau. Est-ce que c'est tout ? Oui, il n'y en a qu'un, c'est parfait. Cette fois-ci, il t'envoie pas en chercher trois. Ça va. Alors ? Ha ! D'abord, tu lui mets. Vas-y. C'est bon, là ? Oh non ! Encore un puzzle ! C'est affreux ! C'est affreux ! On va commencer par mettre le boîtier. À mon avis, c'est celui-ci. Ça me paraît très logique. Eh ben non. C'est pas logique que ce soit par ça qu'on commence. Alors, c'est peut-être par ça. Non plus. Ok. Alors, ce serait par la simple rondelle ici. Non plus. Alors, le tube. Ouais, c'est vrai. Peut-être le... Peut-être... Ah ben oui, le tube en premier. Ok. Voilà, tout simplement. Bon. Alors, après, on va y placer le premier boîtier, je pense. Non. Eh ben non plus. Décidément. Oh, ce serait... Ce serait le truc qui ferme. Alors ça, c'est le truc qui ouvre. Eh bien non. Ma foi. Juste ça. Ah oui. Juste ça. Ah oui, mais attends. Il faut les mettre... Eh ! Eh ! Dans le bon sens, s'il te plaît. Bah, c'est le bon sens, ça. Oh ! Wow, 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 wow. Tu rigoles ou quoi ? Tu vas pas le tourner dans l'autre sens ? C'est ridicule. Ah oui, on est bien d'accord. Donc, c'est ici. Ah, parce qu'il y a les roues devant. D'accord. Ah, ah. Bon, bah alors, dans ce cas-là, je mettrai ça après. Personnellement, je mettrai ça. Et du coup, je le mettrai comme ça. Ah, cette fois-ci, c'est bon. Ok. Alors après, est-ce qu'on mettrai pas ça ? Non. On commencerait encore par mettre ça ? A mon avis, on va mettre ça. Ok. Donc, on va le mettre comme ça. Et... Gros trou au-dessus... Eh bien, c'est là. Non. Alors, c'est dans l'autre sens. Et du coup, c'est... Comme ça. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça. Bon, je le mets depuis le début au-dessus. Mais en fait, non, ça peut pas être au-dessus. Je sais vraiment pas en quoi c'est un propulseur. Mais enfin, bon, vu ma capacité déjà à placer ça correctement, je pense que... Franchement... Hé, hé, hé. On va pas juger. On va vraiment pas juger. Allez. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas maintenant ? Redémarrage nécessaire pour terminer le protocole de maintenance. Eh bien, allons-y. Allons redémarrer le protocole de maintenance. Mais oui, faisons-le. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada